Le 12 décembre, le Louvre-Lens va ouvrir ses portes publiques. Construit en plein cœur du bassin millier, il ne sera pas une simple antenne du musée du Louvre, mais un vrai lieu de dialogue avec les visiteurs et surtout avec les gens de la région du Nord-Pas-de-Calais. Alors Xavier Decteau, le directeur du musée de Louvre-Lens, quel est le projet général de cette institution ? Alors le projet général, c'est d'abord et avant tout un grand projet de démocratisation culturelle. L'idée, elle est double, c'est qu'il faut que les musées et les musées nationaux aillent au contact des territoires, aillent au contact de l'ensemble de la nation. Ce sont des musées qui, depuis leur création, et le Louvre en particulier, sont au service de la nation. Ça a été bien montré dès le début du 19e siècle par le décret Chaptal, qui a créé finalement, à partir des collections du Louvre, un certain nombre de grands musées en région. Mais cette dimension-là, elle n'était peut-être plus aussi visible aujourd'hui. Et il était important qu'un grand musée national comme le Louvre se trouve une autre incarnation sur le territoire. Ensuite, il y a cette idée très forte, dans tous les musées aujourd'hui, que les musées, ce sont des lieux pour tous et pour chacun, que tout le monde peut retirer quelque chose d'un musée. Simplement, là où, pendant longtemps, on s'est contenté d'ouvrir les portes et d'attendre que les gens viennent, on s'est rendu compte, au bout d'un moment, que tout le monde ne venait pas au musée. Et qu'il y avait ce besoin d'aller au-devant des gens qui ne vont pas au musée, au-devant de ces gens que l'on dit éloignés de la culture. Et de ce point de vue-là, en venant s'implanter à Lens, non seulement le Louvre, effectivement, trouvait une incarnation territoriale, mais trouvait aussi une incarnation territoriale, au plus près, effectivement, de publics qui, pour les habitants du bassin minier, sont très largement des publics éloignés de la culture. Pour autant, le choix du Nord-Pas-de-Calais, c'était aussi le choix d'une région extrêmement dynamique sur le plan culturel, une région où il y a 49 musées labellisés Musée de France, une région avec aussi une grande importance donnée depuis les années 1970 au spectacle vivant. Donc, c'était aussi une façon pour le musée de venir s'implanter dans un vivier très, très fort. Est-ce qu'il y aura un lien avec ce qui incarne, finalement, le Nord, c'est-à-dire les bassins houillers, les terrils ? Est-ce qu'il y aura un dialogue, soit architectural, soit de contenu du musée ? Alors, on est en plein dans le bassin minier. On est au cœur de cet espace qui vient d'être classé patrimoine mondial par l'UNESCO. On est implanté, en fait, sur un ancien carreau de fosse. Le bâtiment construit par Sanaa, c'est un bâtiment qui se veut, effectivement, en dialogue, en respect, et en échange avec l'architecture du bassin minier. Et c'est pour ça qu'au lieu d'avoir un grand geste architectural comme on l'attendrait, une grande tour, on a un bâtiment qui est tout en longueur. Parce que l'architecture du bassin minier, c'est justement une architecture très horizontale. Cette architecture industrielle, celle des cités minières, elle est, elle aussi, tout en longueur. Et le musée, il s'ouvre, il est transparent à bien des endroits. Il est vraiment transparent. C'est-à-dire que le regard le traverse. Et il regarde vers son parc. Et au-delà du parc, il regarde vers les monuments du bassin minier qui l'entourent. Que ce soit les terries, les deux terries de Los Angeles, qui sont les plus hauts d'Europe. Que ce soit les chevalements. Ou que ce soit le stade Bollard, le stade de Lens, qui est aussi un monument du bassin minier. Cela dit, le Louvre-Lens, en lui-même, en tant que musée, dans son contenu, ne sera pas un musée de la mine. Pour cela, il en existe déjà sur le territoire. Il en existe à Wany, il en existe à Leward. Il n'y avait pas besoin d'un musée de la mine supplémentaire. Alors, est-ce que vous serez un petit peu comme le centre Pompidou-Mess, c'est-à-dire un musée sans collection, mais organisant des expositions ? Oui et non. Oui, nous sommes un musée sans collection. Nous exposons les collections du Louvre, largement. Mais à la différence du centre Pompidou-Mess, nous avons une aile qui est consacrée à une exposition de très longue durée. Une exposition qui s'étend sur cinq ans, dans une grande galerie, une galerie de 120 mètres de long par 25 mètres de large, que l'on a donc appelée de façon très originale la grande galerie. Oui, et dans laquelle va se tenir une exposition qu'on appelait la galerie du temps, dont le principe est d'être finalement une sorte de transposition, mais un autre accrochage des collections du Louvre, avec plus de 200 œuvres des collections du Louvre qui viennent pour cinq ans. Certaines ne resteront qu'un an parce qu'on veut aussi qu'il y ait une respiration des collections, mais globalement c'est l'idée d'une exposition conçue pour cinq ans. Et dans cinq ans, on la remplacera par une autre exposition, elle aussi de longue durée. Donc on ne fait pas que des expositions courtes, on fait aussi des expositions longues. Et ces expositions-là s'appuient uniquement sur les collections du Louvre. C'est en fait pour nous une façon de proposer un autre accrochage des collections du Louvre, un autre regard, où l'on mette en valeur, non pas comme le fait le Louvre à Paris, ce qui sépare, ce qui divise à travers finalement la séparation entre départements, la séparation entre écoles, nous au contraire, on va insister sur ce qui rapproche, sur ce qui réunit les collections. Ça c'est quelque chose qu'on peut faire, simplement parce que nous sommes un autre Louvre, donc nous pouvons donner deux regards sur une même collection. Donc galerie du temps d'un côté, galerie d'exposition temporaire de l'autre. Tout à fait. À côté de la galerie du temps, il y a deux autres espaces d'exposition. La galerie d'exposition temporaire, donc là elle fait 90 mètres de long sur un peu plus de 20 mètres de large, donc 1800 mètres carrés d'espace d'exposition, c'est très vaste. Et dans ces galeries-là, nous ferons des expositions temporaires, des expositions de 3 à 4 mois, des grandes expositions classiques sur leur principe, cette idée de l'exposition de 3 mois, avec des expositions d'ampleur internationale, où l'on empruntera dans les musées du monde entier, pour traiter des sujets, des grands sujets scientifiques, dans finalement un idéal d'excellence. Donc la Renaissance à l'ouverture, suivie de ? Alors, on commence par la Renaissance, qui est une exposition un petit peu particulière, parce que comme c'est l'exposition d'ouverture, pour plein de raisons liées à la difficulté d'obtenir des prêts au début, c'est une exposition concentrée essentiellement sur des œuvres du Louvre. Mais dès la deuxième exposition, Rubens et l'Europe, on va emprunter dans l'Europe et dans le monde entier. L'idée de Rubens et l'Europe, c'est de voir finalement comment Rubens, qui était peintre mais aussi diplomate, comment ces voyages diplomatiques qui l'ont amené à visiter toute l'Europe et aller dans toutes les grandes cours, l'ont amené à rencontrer les artistes et ont influencé sa pratique artistique, mais ont aussi influencé la pratique artistique des endroits où il se rendait. – Et vous parliez d'un troisième lieu dans le bâtiment de Sanaa. – Voilà. Au bout de la Galerie du Temps, on trouve un espace, le pavillon de verre, dont Sanaa a voulu qu'il soit d'abord un espace finalement de méditation après la Galerie du Temps pour contempler le paysage environnant. Cela dit, à l'intérieur, nous avons conçu des expositions qui là sont des expositions de dix mois, qui ont deux particularités. On est au bout de la Galerie du Temps, donc les expositions vont être des gloses sur la Galerie du Temps. On va traiter de grands sujets qui sont évoqués dans la Galerie du Temps. On va commencer par une exposition qui s'appelle Le Temps à l'œuvre, dont l'idée est de voir comment la perception du temps a été ressentie et transcrite par les artistes, se retrouve dans les pratiques artistiques. Et cette exposition, elle a une deuxième particularité, c'est qu'elle s'appuie sur des œuvres du Louvre et des œuvres des musées de la région. On a voulu qu'il y ait un endroit dans le Louvre-Lens où ce soit le dialogue entre le Louvre et la richesse muséale de la région qui soit mise en avant. Donc on s'est donné cette contrainte de travailler avec des œuvres du Louvre et des œuvres des musées de la région. Alors je crois que le Louvre-Lens ira plus loin finalement dans le temps que sa maison mère parisienne, qu'il y a même des commandes pérennes d'art contemporain dans le musée. Tout à fait. En tant que collection, et donc pour ce qui nous tient lieu, de collection permanente, donc la Galerie du Temps, on s'arrête en 1848-1850 comme les collections du Louvre. Pour les expositions temporaires, en général, on s'arrête aussi à ces dates où en tout cas on prend en compte une histoire longue qui commence avant, qui commence au XIXe siècle au plus tard et souvent qui commence bien avant. Dans le pavillon de verre, déjà, on abandonne cette limite et systématiquement on va jusqu'à aujourd'hui, on va jusqu'à l'art contemporain. Dans la première exposition, on aura ainsi des tableaux d'Anne Kawara. Et effectivement, on a aussi cette volonté d'avoir une présence de l'art contemporain de façon pérenne dans le musée, avec des commandes, la première d'entre elles est une commande qui a été passée à Kusama Yayoi, qui a réalisé une mosaïque pour le foyer de la Seine, autre espace du musée dont on n'a pas encore parlé, qui est notre auditorium, et donc dans le foyer duquel on va trouver une magnifique mosaïque de Kusama. Et la deuxième commande à Angelecia ? Et effectivement, une autre commande, vous avez tout à fait raison, à Angelecia. Là, il s'agit d'un élément particulier, nous voulions que dans le hall, donc lorsque les visiteurs rentrent, ils puissent avoir une perception dans ce Louvre-Lens, finalement, de ce qu'était le Louvre et de ce qu'était Lens. Nous avons donc choisi très vite le support de la vidéo et cherché un artiste, un vidéaste, qui soit capable de nous faire une vidéo qui permette de traiter de ces demandes. Et donc, Angelecia a répondu à cette commande avec une offre qui permet, donc, une œuvre qui va permettre de rapprocher le Louvre et la Mine. Merci Xavier Decteau de toutes ces informations. Alors, je rappelle que le Louvre-Lens ouvre ses portes le 12 décembre à Lens. L'accès est très simple par le TGV en descendant à Lens, puis 10 minutes à pied, ou bien en voiture par l'A1 ou la A21 en deux heures en partant de Paris. Merci. 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 Merci.